Les écosystèmes naturels, dans leur diversité, sont une richesse inestimable pour l'humanité. À travers les services qu'ils rendent et les biens environnementaux qu'ils offrent, ils constituent à la fois le moteur du développement durable et l'un de ses principaux enjeux. Le Togo dispose d'une riche variété de paysages, d'écosystèmes et de cultures. Une partie importante de la population du pays est rurale et dépendante des ressources naturelles que ces écosystèmes peuvent offrir. Dans un contexte de dégradation accélérée de la biodiversité ces deux dernières décennies, les priorités du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMF-FEM, répondent aux exigences d'un développement durable et inclusif correspondant aux objectifs de développement d'un pays. Le PMF-FEM, mis en œuvre par le PNUD et exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, est un mécanisme financier visant à appuyer les communautés et les organisations de la société civile et à faciliter la mise en œuvre d'actions concrètes de conservation des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Le programme aborde les thématiques jugées prioritaires au niveau national, souvent interdépendantes. La lutte contre la dégradation des terres et des sols. 28% des projets sont concernés. La protection de la biodiversité. 50% des projets concernés. La lutte contre le changement climatique et le renforcement de la résilience des communautés. 14% des projets concernés. La protection de la qualité des eaux internationales et autres menaces sur l'environnement. 8% des projets concernés. Nous avons financé 72 projets et la plupart de ces projets ont délivré des résultats très intéressants. Plus de 100 communautés ont bénéficié de nos appuis sur le plan technique, sur le plan financier. Et ce sont des moyens que nous avons mis à leur disposition pour résoudre non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi pour améliorer leurs conditions de vie. Une des particularités du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est que ce programme ne requiert pas un pourcentage élevé de cofinancement lorsqu'il s'agit de financer ces projets. Donc ça constitue une chance pour les ONG, les organisations communautaires à la base, qui font leur premier pas dans le domaine de l'environnement. À la prison civile de Lomé, l'ONG 2ID a réalisé dans un contexte particulier d'un établissement carcéral le projet pilote de valorisation des bouts de vidange en biogaz. Ce projet consiste à produire de l'énergie, notamment du méthane, alimentant les cuisines de la prison à partir des bouts de vidange produites par le complexe pénitentiaire. Cette maison de détention a une population carcérale d'au moins 2 000 détenus, 2 000 à 2 500 détenus. Donc vous comprenez avec moi qu'il y a une quantité de boue qui est quand même générée quotidiennement, pratiquement une demi-tonne de boue, si nous faisons le calcul avec 2 500 personnes. La gestion de ces bouts-là est vraiment difficile. C'est une véritable casse-tête pour l'administration pénitentiaire. Au même moment, la cuisine centrale de la prison civile de Lomé a des difficultés en approvisionnement, surtout en termes d'énergie, pour pouvoir préparer de la nourriture aux détenus. On utilise les bouts, c'est-à-dire que les fesses des détenus, pour pouvoir produire le biogaz et alimenter la cuisine centrale de la prison civile de Lomé pour préparer la nourriture. Les bénéficiaires des économies réalisées sont à la fois l'administration pénitentiaire et les détenus, puisque les fonds économisés peuvent être mobilisés pour d'autres postes, améliorant les conditions de détention. Nous dépensons actuellement beaucoup pour le gaz. Et nous dépensons aussi pour le bois de chauve, puisque dans les 12 prisons, nous n'utilisons le gaz que dans 5 prisons. Nous ne disons que si ce projet-là marchait, nous allons étendre dans toutes les prisons. Et comme ça, nous avons évolué au niveau de l'administration pénitentiaire. Et nous sommes rentrés dans la mondialisation. Le projet offre aussi aux détenus impliqués une opportunité de réinsertion ultérieure. Les prisonniers formés sont capables de former à leur tour d'autres prisonniers, initiant ainsi un cercle vertueux de formation, rentrant dans le cadre de la politique dogolaise de réinsertion. Toujours à Lomé, une autre expérience de gestion des déchets concerne la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le projet a été conçu et initié dès 2012 par l'ONG ASDI. Mais c'est l'appui du PMF FEM qui a permis son décollage effectif. Il consiste à mettre en place un système de formation de réparateurs d'appareils et un circuit innovant de collecte, de recyclage et de traitement des déchets électroniques et électriques, car ceux-ci constituent une importante source de pollution, dite « cachée ». Je peux dire que déjà nous avons eu à collecter 92, quelques tonnes de déchets. Et ce n'est pas rien. Si on les laissait dans la nature, tout ce que cela peut causer comme dégâts. Nous avons aussi convoyé une partie de ces déchets-là vers l'Europe. Cette partie a déjà été recyclée. Nous savons que ces déchets contiennent des substances hautement dangereuses, telles que le plomb, le mercure, les retardataires de flammes bromées, qui sont les polluants organiques persistants. Tous ces déchets-là interviennent directement sur la santé de l'homme en créant des cancers et des hypertension, ou bien des malformations congénitales. L'ONG ASDI, en pleine expansion grâce au PMF FEM, cherche aujourd'hui à multiplier les partenariats institutionnels et à évoluer en structure commerciale, afin de gagner en autonomie financière et en stabilité d'ici la fin du projet. À Agomé-Seva, village situé au sud-est du Togo, l'association des Camilés a mis en œuvre le projet d'électrification de ce village en utilisant exclusivement l'énergie solaire. C'est un projet innovant et a fort potentiel de diffusion pour l'électrification de communautés ne disposant pas de l'accès au réseau public et éloigné de celui-ci. Le projet a démarré en envoyant quatre femmes illettrées en Inde. Elles sont parties en Inde pour six mois. Elles ont eu une formation en électrification solaire. À leur retour, on a commandé des composants solaires. Donc, quand les composants sont arrivés à Agomé-Seva, les quatre femmes ingénieures ont monté les panneaux solaires sur chaque ménage, enfin, sur 153 ménages actuellement. Et actuellement, elles peuvent former d'autres femmes d'Afrique de l'Ouest ou du Togo, des familles illettrées. Elles peuvent leur montrer comment est-ce qu'il faut installer des composants solaires, comment souder des composants sur les plaques, afin d'avoir un convertisseur et autres. Ce projet a démontré la possibilité de l'électrification lumineuse d'un village énergétiquement enclavé du Togo et la mise en place d'une gestion locale, assurant la durabilité des installations et du service créé. L'agriculture et la gestion des sols apparaissent comme le principal levier d'action contre les menaces environnementales, mais aussi pour la lutte contre la pauvreté et pour une sécurité alimentaire renforcée du pays. L'ONG Agide, installée à Tchévier, ville située au nord de l'Omé, a mis en place le projet d'évaluation et de vulgarisation de bio-insecticides à base de champignons pour la production maraîchère durable au Togo. Ce projet constitue une opportunité de démonstration scientifique. Le PMF FEM a permis de développer une gamme de produits phytosanitaires insecticides venant compléter et renforcer la gamme déjà existante de fongicides et d'engrais à base de champignons. C'est le premier produit que nous avons mis en place avec le projet FEM. Cela contient des champignons que nous appelons des champignons symbiotiques qui vivent en symbiose avec la racine de la plante. Alors, ils vont jouer deux rôles. Premièrement, leur vie dépend de la vie de la plante. En ce sens qu'ils ont besoin du carbone, mais comme ils n'ont pas la chlorophylle, ils vont prendre du carbone chez la plante pour suivre. En retour, comme ils ont la capacité de se développer rapidement dans le sol, ils vont se développer rapidement, puis partout ils vont, ils vont absorber l'eau et les sels minéraux, dont ils vont ramener une partie à la plante. Donc, dans ces conditions, ils améliorent la nutrition de la plante, ce qui permet à la plante de grandir rapidement. Cela fait un. Deuxième aspect, ils agissent comme des champignons antagonistes contre d'autres champignons du sol. Dans le sol, il y a aussi d'autres champignons qui viennent attaquer la racine de la plante pour prendre ou tuer par la force. Eux, ils retardent le développement de la plante. Ils peuvent aller jusqu'à tuer la plante. C'est pourquoi les gens sont souvent obligés de traiter les sols avec les fongicidaires avant de semer. Nous, on se passe de ça. Le projet a également permis une meilleure visibilité et une distribution élargie des produits auprès des groupements de maraîchères. C'est ce qui concerne les sols. Le promoteur du projet d'évaluation et vulgarisation de bio-insecticides à base de champignons espère aujourd'hui pouvoir s'engager dans une démarche de développement, incluant des recherches plus poussées sur le mode d'action de ces produits et la maximisation de leur efficacité et initier les études d'impact permettant de garantir leur inocuité pour l'environnement, puis leur certification biologique. Ces démarches permettront de franchir l'étape de l'expérimentation pour celles de la diffusion large auprès des producteurs togolais en toute sécurité. La réduction de la durée des pluies liées au changement climatique et l'appauvrissement des sols dans la région de Vaud, au sud-est du Togo, affectent la productivité agricole. À Vaud-Coutimé, un groupement de 10 membres, dont 9 femmes, est créé en 2013 par l'ONG La Colombe dans le cadre du projet de promotion de la culture maraîchère à partir du système d'irrigation du goutte-à-goutte. Avec l'appui du PMFM, le périmètre de maraîchage de ce groupement est équipé d'un système d'irrigation goutte-à-goutte alimenté par l'énergie solaire. Au début, nous avons utilisé un groupe électrogène que nous alimentons avec du carburant pour pomper l'eau et pour alimenter les polytanks pour l'irrigation. Mais à partir de février 2015, nous avons installé un système de panneaux solaires qui pompe l'eau. On peut dire que le système d'irrigation goutte-à-goutte, c'est un bon système. À partir de ce système, les femmes arrivent à arroser avec moins d'énergie. On n'a pas besoin d'exploiter assez d'énergie dans ce domaine pour pouvoir faire les activités maraîchères. Les femmes membres du groupement sont en général des agricultrices sans terre, dont les ménages sont très vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ils ont utilisé un système de panneaux solaires. L'appauvrissement des sols est un défi majeur auquel le Togo a à faire face. Dans la préfecture des Lacs, au sud du Togo, l'ONG Mopib a initié le projet de restauration et de maintien de la fertilité des sols par les pratiques agroécologiques de production. Ce projet concerne trois localités proches d'Enfoy. Il a adopté une approche intégrée et communautaire de restauration des sols par l'introduction de légumineuses, le compostage, le petit élevage et le reboisement communautaire. Dans notre zone, les terres sont fortement dégradées. Pourquoi les terres sont dégradées ? Parce qu'il y a un fort taux démographique. Si bien que les terres qui sont disponibles sont cultivées à tout moment, sans aucun système de production durable. Autrement dit, jachères améliorées ou jachères de courte durée ou technique de restauration, tout ça. Donc les terres sont fortement dégradées et le rendement est très faible. Donc il y a trois essences là qui sont retenues, à savoir la bizia chevalerie, la bizia le bec et la samanea samane, qui sont trois plants fertilitaires que nous avons utilisés dans la zone. Donc ces plantes ont eu grande faculté de captation et fixation de l'azote dans le sol. Autre exemple, dans les cantons de Pessare et Pagouda au nord du Togo, l'ONG CAP EJR est à l'initiative d'un projet de restauration des sols par une approche intégrée et communautaire. Outre le compostage, associé au petit élevage, des techniques intéressantes ont été développées, telles que la régénérescence naturelle assistée, les cordons pierreux et les diguettes anti-érosives. La technique d'installation des diguettes anti-érosives consiste à aménager les terres qui sont vraiment dégradées, situées en pente pour permettre à ce que l'eau de ruissellement ne puisse pas emporter les détritus, l'eau, les débris végétaux et enfin permettre la sédimentation pour lutter contre l'érosion hydrique. Ça permet de restaurer le sol qui est totalement dégradé, ça permet d'augmenter la productivité et ça permet aussi d'augmenter l'arrêtement agricole. Les groupements bénéficiaires de la formation de l'ONG CAP EJR, qui comporte au moins une moitié de femmes, ont bénéficié d'une formation initiale sur les techniques introduites. Dans le canton de Ténégal, au nord du Togo, l'ONG SIDAP, déjà très expérimenté et bien implanté localement, exécute dans le village de Nantoum un projet multifacette intégré de promotion des systèmes écologiques de restauration des sols. Ce projet vise à diffuser plus largement des techniques écologiques et biologiques efficaces de fertilisation. Nous avons la technique de fertilisation à base de l'herbe verte, nous avons la technique de fertilisation à base des déjections d'animaux, mais ces déjections sont aussi renforcées par toujours les produits que nous obtenons de l'environnement, tels que les feuilles mortes et les résidus de matière organique qui devaient partir par érosion vers les rivières. Sur la parcelle d'un agriculteur, bénéficiaire du projet, un test comparatif des techniques agroécologiques a été conduit sur trois champs de maïs. Les rendements obtenus par les techniques biologiques sont ainsi bien meilleurs, d'autant plus que les plantes sont mieux protégées contre les termites et autres nuisibles. Cette année, j'ai utilisé trois méthodes sur trois parcelles. La première parcelle, j'ai mis de l'herbe, j'ai racis de l'herbe, j'ai mis dans les sillons en novembre, décembre, janvier, ce que j'ai fait dans les trois mois. Après maintenant, mars, avril, mai, j'ai rependu fumée, j'ai fait le labour écologique et j'ai fixé le maïs le même jour, comme sur la deuxième partie où j'ai mis seulement de l'engrais chimique, j'ai cultivé manuellement et j'ai mis de l'engrais chimique. Et la troisième parcelle, là, j'ai mis seulement du fumier. Donc, en regardant les termes de ces trois cultures, on voit que la première partie porte plus d'espoir que la deuxième et la troisième partie. La gestion durable des ressources forestières constitue un autre défi auquel les communautés ont pu répondre avec l'appui du PMF FEM. À Bassar, localité située au nord-ouest du Togo, l'ONG Comitése réalise le projet de renforcement de la surveillance du mont Bassar et la restauration du couvert végétal du mont Nafi. Ce projet de reboisement et de gestion communautaire des ressources forestières est fondé sur un diagnostic initial qui a permis de cibler les acteurs de l'important déboisement que les écosystèmes des monts Bassar et Nafi ont subi ces dernières années. La communauté de Boise, les flancs, les montages de Nafi et de Barba Bassar. Donc, autant de nos parents, ce n'était pas le couvert qu'on avait. Mais ils ont constaté qu'il y a eu un changement et s'ils ne réagissaient pas, avec le temps, il y aura problème. C'est en ce sens que ces communautés sont venues vers l'ONG Comitése et le projet a été initié. Aujourd'hui, 16 880 plans ont été mis en terre par les communautés et ces plans sont toujours entretenus par les communautés. Aujourd'hui, les efforts à fournir en matière de reboisement restent très importants, mais le système de gestion et de surveillance par les communautés fonctionne et la tendance a pu être inversée. Dans la préfecture de Thône, à l'extrême nord du Togo, l'association Songuman exécute le projet de reboisement intensif et d'agriculture durable. Ce projet multifocal répond à l'urgence posée par les problèmes pesant sur des populations très vulnérables, notamment la coupe excessive des arbres pour le bois de chauffe et les revenus tirés de la carbonisation. Ce projet devrait permettre de sensibiliser 40 villages sur les changements climatiques, surtout leurs effets que les ruraux vivent de plein fouet, mais qui ne savent pas d'où ça vient. Donc il fallait leur expliquer que c'est la disparition de la couverture végétale qui a fait que le cycle saisonnier est perturbé et qu'il fallait qu'on ramène la couverture végétale. Mais aussi faire huit plantations communautaires dans huit villages différents de deux cantons pour démontrer aux paysans que l'arbre favorise l'agriculture et ne l'empêche pas. Donc il faut planter. Différentes formes d'actions liées à la conservation des arbres et de la biodiversité ont été menées par l'association Songuman qui a bénéficié de la reconnaissance du prix Équateur. L'association Songuman a ainsi créé un jardin botanique de conservation des essences forestières, des plantes à usage thérapeutique, économique ou culturel. Dans les Tandafis, dans la vallée du Flovbono, au sud du Togo, survit une population d'une trentaine d'hippopotames. Ces hippopotames étaient menacés de disparition en raison du braconnage et des activités humaines dans la mare. Grâce au projet d'appui aux populations riveraines pour une meilleure conservation des hippopotames exécutée par l'ONG SEDAC, les capacités des communautés riveraines de la mare d'Afi ont été renforcées pour la gestion participative effective d'un écosystème humide très riche et la valorisation du potentiel écotouristique des hippopotames. Nous avons bénéficié de l'appui du PNUT qui nous a financé un projet où nous avons organisé les pêcheurs et les agriculteurs autour de la mare AFI. Nous avons aussi formé les marieuses, c'est-à-dire les femmes qui transforment le poisson. Les pêcheurs aussi, nous les avons formés grâce à cet appui-là. L'expérience développée à Afito apparaît aujourd'hui comme pilote pour un projet plus étendu de conservation et de valorisation de cet écosystème unique essentiel aux dernières populations d'hippopotames du Monon. Les projets entrepris dans le cadre et avec l'appui du PMF FEM sont particulièrement importants pour l'avenir du Togo, engagés dans une stratégie de développement à la fois rapide et durable, comme le pays l'a réaffirmé clairement à l'occasion de la COP21 en décembre 2015. Les projets appuyés par le PMF FEM couvrant des thématiques très variées sont toujours innovants, introduisant des techniques performantes et garantissant la maîtrise et l'appropriation de celles-ci par les bénéficiaires au cœur même des communautés. Les perspectives, c'est de capitaliser sur tout ce que nous avons acquis au niveau du programme et de diffuser les bonnes pratiques et les expériences, qu'elles soient bonnes ou bien mauvaises, pour permettre aux ONG et à tous les acteurs de développement de profiter ou bien de tirer profit de ces acquis-là. La diffusion des acquis du PMF FEM permet aujourd'hui aux communautés de s'approprier leur développement et de contribuer davantage à la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Elles sont ainsi appelées à œuvrer pour le renforcement du lien entre développement local, lutte contre la pauvreté, réponse aux défis environnementaux, protection de la biodiversité et aménagements durables de leurs territoires et paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada